Vous êtes sur Infolife TV, les informations vous sont présentées par Benny Samber. Ouvrons cette édition avec la libération par Israël d'une centaine de prisonniers palestiniens. Le conseil des ministres, qui doit se réunir ce dimanche matin à Jérusalem, évoquera la possibilité de libérer une centaine de palestiniens non impliqués dans les actions terroristes. Il s'agit d'un geste en direction des palestiniens à quelques jours du début des célébrations du ramadan, a précisé un officiel israélien à la presse de ce matin. Trois jours après le survol israélien de l'espace aérien syrien, ce sont les autorités d'Ankara qui exigent de la part de Jérusalem des explications. Les autorités turques ont retrouvé sur leur territoire les deux réservoirs d'essence appartenant Sobleretil à des avions de combat et que les appareils israéliens avaient largué suite au tir de la DCA syrienne. Un responsable de la force exécutive du mouvement palestinien Hamas et son assistant auraient été capturé tard vendredi par un commando israélien ayant pénétré dans la localité de Rafiach, dans le sud de la bande de Gaza, selon la branche armée du Hamas. La capture d'un haut officiel du Hamas pourrait faire avancer de manière significative et pour parler en vue de la libération de Gilad Jalit. Et puis un juge fédéral américain estime que l'Iran devrait payer des dédommagements aux 241 familles américaines ayant perdu l'un des leurs lors de l'attentat de 1983 à Beyrouth et qui disait le QG américain. Téhéran devrait débourser plus de 2 milliards de dollars. Un rabbin était poignardé samedi dans la journée dans le quartier des affaires de Francfort en Allemagne. L'homme aurait été agressé par un homme parlant l'arabe, selon la police allemande. Le rabbin, dont la vie n'est pas en danger, demeure cependant hospitalisé. Un mot d'économie pour terminer. Le salaire moyen israélien a augmenté d'1,9 points au terme de la première partie de l'exercice en cours. Le salaire moyen atteindrait les 7759 shekels, selon le Bureau national des statistiques. Une nouvelle preuve de la bonne santé de l'économie israélienne. La suite en information sur InfoLife TV. La suite en information sur InfoLife TV. InfoLife TV. L'économie salaire divine. La suite en satellites en quantité de l'économie. La suite en carte de l'économie de la 선�ieur . Et on seтер consumed. Un cor critique en Het Fire气. L'économie gané de l'économie VERBchen tout ce qu'il n'agit boit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Retrouvez InfoLive sur Internet www.infolive.tv www.infolive.tv